Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 3 janvier. Générique A l'hôpital Bel Air de Thionville, 55 infirmiers et aides-soignants sont en arrêt maladie après épuisement physique et moral. Une situation qui crée forcément des tensions aux urgences et sur le centre hospitalier est à des lieux dans quelques minutes. Plus d'emballages jetables dans les fast-foods depuis le 1er janvier. La vaisselle réutilisable est obligatoire si vous consommez sur place. Les restaurateurs tentent de s'adapter tant bien que mal. Et en 6 ans, la population de Lemus abondit de 46%. Située à proximité de Metz, vous verrez que ce village propose des logements au prix plus abordable, mais aussi une autre qualité de vie. Et pour mercredi, pensez à votre parapluie. La journée sera grise avec des pluies éparses sur tout le département. Température comprise entre 3 et 6 degrés le matin, 10 et 13 degrés l'après-midi. C'était une mobilisation plutôt inédite. La grève des médecins libéraux, entamée le 26 décembre dernier, se poursuit jusqu'au 8 janvier. Pour évoquer les revendications, on accueille ce soir Sylvain Gonzales. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin à Marly et membre de Médecins pour Demain, collectif à l'initiative de ce mouvement. Vous restez avec nous pour en parler dans quelques instants. On développe d'abord le reste de l'actualité. On vous en parlait hier. Le maire de Metz, François Grosdidier, devait comparaître ce mardi à Epinal en correctionnel. Pour rappel, il est soupçonné, après une plainte d'un ancien adversaire politique, d'avoir utilisé de l'argent issu de fonds publics. 6 mois avec sursis et 20 000 euros d'amende ont été requis contre l'ancien maire de Voipy. Aucune peine d'inéligibilité n'a été requise. Le jugement sera mis en délibéré. Donc le 7 février. Depuis le 23 décembre, un mouvement de grève touche le service des urgences à Sarguemines, au centre hospitalier régional Mestianville. Le personnel manque aussi à l'appel. Mais pour une autre raison, de nombreux arrêts maladie ont été délivrés, suite à l'épuisement physique et moral d'infirmiers et d'aides-soignants. Un burn-out collectif qui entraîne forcément des complications sur le terrain. Depuis le 31 décembre, explication dans ce reportage. Urgence absolue pour l'hôpital Bel Air de Thionville. 55 infirmiers et aides-soignants sur les 59 ont été placés en arrêt maladie depuis le 30 décembre. La cause, l'épuisement physique et moral du personnel lié au manque d'effectifs et à la cadence de travail soutenu. Le service des urgences tourne donc au ralenti, ce qui impacte forcément les autres services du CHR, comme la pneumologie. On nous rajoute des patients. Et c'est vrai qu'on n'y arrivait déjà pas à la base avec la charge de travail. Donc avec des patients en plus, on y arrive encore moins. Et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir prendre soin des patients correctement. Partout pareil, que ce soit dans les services, aux urgences. Bon, les urgences, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, les gens arrivent toute la journée. En attendant jusqu'au 6 janvier, il est conseillé d'appeler le 15 avant votre venue aux urgences. Cette mesure collective entraîne aussi des difficultés pour les urgences de Merci, car les patients normalement accueillis à Thionville sont transférés ici. D'ailleurs, dès le week-end du 31 décembre, le préfet avait demandé l'installation d'un pôle médical avancé pour faire face à des flux conséquents. Si l'attente n'a pas encore servi, la situation est tout de même critique. Je n'ai jamais vu un service qui fermait parce que tout le monde s'était mis en arrêt pour vous dire où ça va. Et puis, c'est du personnel jeune aux urgences. Je pense que 80% du personnel, c'est des jeunes diplômés. Et même si les syndicats ne sont pas à l'initiative du mouvement, ils constatent au quotidien et depuis plusieurs années un ras-le-bol général. On a demandé à une infirmière. Elles ont la boule au ventre pour aller travailler. Elles disent qu'on ne peut plus continuer à travailler dans des conditions comme ça. On stocke des personnes âgées pendant des heures et des heures sur des brancards. On ne peut plus faire des soins. Pour pallier le flux supplémentaire de patients et les arrêts maladie, le plan blanc a été activé au centre hospitalier. Le personnel souhaite une réévaluation des services, réclame un renfort d'aide-soignants et d'agents hospitaliers. Jusqu'en juillet 2022, le pôle d'urgence du CHR était dirigé par François Braune, désormais ministre de la Santé. Un dossier qu'il connaît si bien que les soignants attendent une réaction de sa part. Pour le moment, la direction du CHR n'a pas souhaité s'exprimer sur la situation. Et au moment où je vous parle, une conférence de presse est en cours au CHR pour présenter un plan d'action pour pallier le problème. Des informations complémentaires sont donc à retrouver dans l'édition de mercredi soir. Santé toujours, mais cette fois-ci lié à la prévention. Depuis le 1er janvier 2023, tous les jeunes âgés de moins de 26 ans peuvent se procurer certaines marques de préservatifs gratuitement, mais surtout sans prescription médicale au sein des pharmacies. Une étape importante dans leur utilisation. Les détails de Jean Milon. Alors je dis banco, tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. C'est une petite révolution de prévention, assure Emmanuel Macron, le président de la République. Face à l'augmentation du nombre d'infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, il est désormais possible de récupérer gratuitement une boîte par jour entre ces deux marques de préservatifs, Eden et Sortez Couvert. Mais pour l'instant, tout le monde n'a pas encore l'air au courant. Non, je ne savais pas. Non, pas du tout. Non, je n'étais pas au courant. Tu ne le savais pas ? Non, pas du tout. Malgré tout, l'annonce est très bien accueillie chez les concernés. Je pense que c'est bien parce que c'est une manière de protéger les jeunes. Ça démocratise le truc, comme ça tout le monde a plus facilement accès et ça évite les erreurs. C'est super, je veux dire, c'est très important, prévention sexuelle, tout ça. Je pense que c'est bien parce que déjà ça limite les dépenses, puis c'est bien aussi pour nous les jeunes, on est plus protégés, on est plus incités à vouloir en prendre, vu que c'est gratuit. La gratuité c'est toujours prenant. Ça évite beaucoup de maladies qui sont assez répandues. Après, est-ce que l'étendre à tout âge, pour les moins de 18 ans, j'ai du mal avec cette mesure ? Je pense qu'on aurait dû se limiter à 16 ans, mais c'est une bonne idée quand même. Dans les pharmacies, le dispositif démarre en douceur. Jusqu'alors, des préservatifs étaient déjà remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 60%, sans limite d'âge, sur prescription obligatoire d'un médecin. Mais seuls 29% des 18-24 ans ont nous entendu parler selon les données de l'assurance maladie. Pour l'instant, ce dispositif n'a pas été utilisé par les jeunes, parce que je crois qu'il y a un manque d'informations. Je pense que ça va se développer, ça va monter en puissance, car c'est un problème de santé publique majeur. Aujourd'hui en France, un jeune sur deux ayant une activité sexuelle ne se protégerait pas. Un quart refuserait même systématiquement le port du préservatif. Le Mosellan, Maxime Bronchin, a été militaire pendant un an et pompier volontaire. Alors quand la guerre en Ukraine a éclaté, c'est avec évidence qu'il est devenu combattant volontaire. Sur le front à deux reprises, il est blessé fin novembre en marchant sur une mine. Rapatrié à Strasbourg le 16 décembre dernier, le verdict tombe, c'est l'amputation. En soins pour le moment et en attente de transfert pour de la rééducation, il nous a accordé un entretien, on l'écoute. Alors du coup, on partait sur une mission de reconnaissance le matin, j'étais leader de squad, donc je passe en premier. Donc on prend un kilomètre cinq, on se retrouve dans un brin de forêt avec des feuilles partout où on ne voit pas le sol. Du coup, j'ai avancé, je marche sur une mine, l'autre, qui touche mon pied. Je tombe à terre, j'ai eu une autre mine qui n'a pas explosé. J'ai un Américain qui était derrière moi, qui a voulu venir me porter secours. Il lui a sauté une première fois et a sauté une deuxième fois en train de faire un tourniquet au bras pour éviter que ça saine. Et du coup, il est décédé sur l'évêque. Vous vous doutiez que vous alliez être amputé quand vous avez vu l'état de votre jambe ? Peut-être que je gardais un petit espoir pour me dire que peut-être, voire peut-être me le sauver, mais l'espoir était assez limité quand même. Mon rétablissement, pour que j'ai des douleurs fantômes, en ce moment, j'ai plus des douleurs comme ça. Et je vais attendre d'être transféré dans le centre de l'éducation où il sera aussi le stress bon. Pour commencer, à bosser avec la prothèse, le combat n'est pas fini. Ce n'est pas parce que j'ai perdu le jambe que je ne pourrais plus y retourner. Pour le moment, je vais être à la logistique. Le temps que je me remette correctement de la blessure, je reprenne ma forme physique et après, je ne pourrai pas. On lui souhaite un prompt rétablissement. Que les températures soient hivernales ou non, l'équipe mobile de l'UDAF, l'union départementale des associations familiales, vient en aide aux sans-abri tout au long de l'année. L'UDAF assure ce qu'on appelle des maraudes pour apporter de la nourriture, des couvertures et un peu de chaleur aux gens dans le besoin. Reportage. Il est 9h et à l'UDAF Sarguemines, l'équipe mobile s'active. Ce matin, comme tous les autres matins, Marco et Pascal préparent le planning des maraudes qu'ils effectueront sur le secteur. Alors, les principales missions de l'équipe mobile de l'UDAF, c'est d'aller à la rencontre des personnes en grande précarité, notamment sans-abri, en Moselle-Est, donc sur un secteur qui est assez élargi, qui va de Creuseval jusqu'à Biche, dans toute la Moselle-Est. On va à la rencontre de ces personnes, on leur propose de la nourriture, des produits d'hygiène, notamment des couvertures. Et avant de partir en maraude, il faut se préparer. Pascal vérifie les endroits stratégiques à visiter, pendant que Marco remplit le sac de provisions à distribuer, comme des conserves ou du café. Ce matin-là, juste avant notre départ, Marco reçoit un appel important. Une épicerie solidaire leur a préparé un stock de sandwich à venir récupérer. Direction le centre-ville de Sarguemines. La maraude peut enfin commencer. Direction la gare de Sarguemines. Un endroit stratégique durant la période hivernale pour les sans-abri, car c'est un lieu chauffé et libre d'accès. Là-bas, nous rencontrons deux hommes. Pascal et Marco prennent de leurs nouvelles, leur font la conversation et leur proposent du café et à manger. Ça n'a pas l'air grand-chose vu comme ça, mais parfois cela peut faire la différence pour attirer ces personnes plus que précaires vers des centres d'hébergement ou des accueils de jour. L'accueil de jour de l'UDAF permet d'ailleurs aux personnes de prendre une douche, faire la lessive, manger, utiliser Internet, discuter et créer du lien social. Un peu de chaleur pour ces personnes en difficulté. Il est presque midi, nous retournons maintenant au centre pour faire le point sur la situation. Les chiffres sont aussi alarmants. En décembre 2021, l'accueil de jour de Sarguemines a accueilli 491 personnes contre 1136 en novembre 2022. On a vu une évolution énorme. Moi, comme dit, je n'ai pas vraiment de recul comparé aux autres collègues des autres années, mais de ce que j'ai vu pour ma part du travail que j'ai effectué l'année dernière et cette année, on a vu une énorme évolution du travail de la maraude et des accueils de jour. On rencontre plus de personnes que l'année dernière. Pour signaler une personne en difficulté ou obtenir de l'aide, un seul numéro, le 06 78 95 46 33. L'équipe mobile se chargera d'apporter son aide et sa bienveillance. La loi anti-gaspillage votée en 2020 a pris de l'ampleur en ce début d'année. Depuis le 1er janvier, les fast-food doivent mettre en place un système de couvert réutilisable à table. Un changement pour lutter contre la pollution des emballages. Si les clients s'adaptent facilement, certains restaurateurs, eux, ne sont pas encore prêts. Regardez. Du gobelet au cornet de frites, le carton disparaît pour laisser place à la vaisselle réutilisable. Voici donc à quoi va ressembler désormais un plateau repas dans un fast-food. Depuis le 1er janvier, les enseignes de restauration rapide ont dû abandonner leur emballage carton pour le service en salle. Une mesure qui marque une nouvelle étape dans la loi anti-gaspillage votée en 2020, mais qui ne concerne en revanche que les établissements pouvant accueillir plus de 20 couverts. Cependant, cette décision demande un effort supplémentaire aux clients. Ce dernier devra faire le tri sur son plateau entre reste de nourriture, serviette et vaisselle réutilisable. Une tâche qui ne semble pas leur faire peur. Au début, comme c'est la première fois, j'étais un peu perdu, mais après, il y a les indications et puis on s'y fait vite fait. C'est une très bonne idée, ça évite le gaspillage. Après, ça prend un peu plus de temps, bien sûr, à la fin, pour trier, mais bon, c'est pas grave. Franchement, ça vaut le coup. L'aspect écologique est évidemment mis en avant, mais cette décision cache une réalité bien plus complexe pour certains acteurs. Dans ce fast-food situé à Metz, la transition n'est pas encore effectuée. Donc là, il faut lui trouver une place, il faut trouver un investissement, il faut le trouver aussi, il y a une place de tout ce qui est non jetable, les plats non jetables, il faut leur trouver une place dans notre organisation pour pouvoir l'utiliser. Donc, oui, ça demande beaucoup de... Il y a beaucoup de facteurs qui nous empêchent de mettre aisément ce genre de pratique, faire ce genre de demande en pratique. S'adapter à cette nouvelle loi, c'est un investissement non négligeable pour les entreprises concernées. L'achat de vaisselle lavable, l'embauche d'employés pour gérer le tri et lavage, sans compter l'électroménager ou encore les futures factures d'énergie. Donc oui, il va falloir en embaucher, avoir plusieurs postes encore. Si tout se passe bien, dans moins de 6 mois, on est prêt parce qu'il va falloir faire quand même quelques travaux, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, je dois tout repenser entièrement du début à la fin. Les restaurants qui ne respectent pas cette règle s'exposent à une amende de 5e classe, soit 1 500 euros. En cas de récidive, le maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale. Chaque mardi, on vous fait découvrir une entreprise du territoire. Aujourd'hui, direction Forbac. C'est l'heure de la rubrique Éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle Sans Limite. Et c'est donc au cœur d'une grosse usine de 320 salariés que nous vous emmenons. Élisée Cosmétiques, déodorants, shampoings secs, désinfectants. Ces produits que vous avez chez vous proviennent peut-être de cet acteur incontournable dans le domaine de l'aérosol. Nous avons pu visiter leur installation. Regardez. C'est ici que tout commence. Dans ce laboratoire, 200 nouvelles formules sont conçues chaque année. On développe à la fois la formule du produit, donc le mélange des ingrédients chimiques qui vont être contenus dans le produit. et on va également développer les packagings des produits. Après vérification des recettes, direction les salles de mélange pour la production à grande échelle. Une sorte de cuisine pas comme les autres. Nous avons des grosses cuves où nous réalisons les mélanges à base d'ingrédients que les opérateurs doivent suivre. Sur ce mode opératoire, il est écrit à quel moment on doit rajouter l'eau, à quel moment on doit chauffer, refroidir, incorporer un colorant ou pas. S'ensuit le remplissage et le conditionnement avant la pose du diffuseur et la mise en carton. Au total, 150 millions de produits finis sont sortis de cette usine en 2022, soit le triple par rapport à 2012. Une progression fulgurante, freinée quelque peu par les difficultés de recrutement. Nous avons un plan de recrutement à peu près de 50 personnes pour l'année prochaine pour pouvoir passer ce dernier palier qui nous emmènera en termes de quantité à 160 millions d'unités l'année prochaine. Soit une perspective de croissance de 30% en 2023. Si Élisée Cosmétiques ne connaît pas la crise, c'est notamment grâce à sa stratégie vendre des produits de qualité à un prix abordable. Nos produits arrivent dans les rayons de nos clients à un prix entre 0,95 et 2 euros alors que des produits du même type des multinationales se vendent entre 3,50 euros et 5 euros et c'est ce qui fait que notamment on passe très très bien cette inflation. Preuve en est, une 14ème ligne de production sera opérationnelle d'ici avril prochain. Un développement possible grâce à un plan d'investissement de 8,5 millions d'euros sur 3 ans. Il n'y a pas que les entreprises qui évoluent, les petites communes aussi. Si le ralentissement démographique se fait sentir dans la région Grand Est, certaines localités tirent leur épingle du jeu. En Moselle, c'est le cas de Lemus. En 6 ans, sa population a bondi de 46% selon les derniers chiffres de l'INSEE. Situe à 15 minutes de mai, ce petit village profite du dynamisme de la métropole mais offre un autre cadre de vie. Reportage. Comme son église s'en félicitait, Lemus respire le calme de la campagne. Calme de quoi ? Nous, quand on sort, c'est la fête. C'est vrai que quand on sort, c'est la fête, mais sinon, c'est assez calme. C'est bien. Loin du tumulte de la ville, cette bourgade offre une qualité de vie dont rêvent de nombreux urbains. On peut faire des super promenades, on va voir les poules, on va voir les vaches. Là, on vient d'aller faire du foot au city. On est super contentes. Un plaisir partagé par ce père de famille, natif du village. C'est super pour les enfants. Ma fille s'habituse beaucoup maintenant dans la rue avec ses copines. Donc on a bien fait dans l'histoire de bien revenir ici. En 6 ans, Lemus a gagné 171 habitants grâce à son plan local d'urbanisme. Vendu en moyenne 13 000 euros l'art, les 60 parcelles de ce lotissement se sont arrachées. Ça s'est très bien vendu parce qu'on est un petit village à côté de la ville, on va dire à la porte de la ville de Metz. En plus de ça, on a deux gares SNCF, une à Rémy, une à Saint-Rix-sur-Ny à 3 kilomètres, on va dire. Et le plus de tout ça, c'est que nos terrains à construire sont beaucoup moins chers qu'à Metz. Et l'avantage en plus, c'est que la commune, on a des taux d'imposition très bas par rapport à la ville. Un renouvellement de la population qui ne passe pas inaperçue dans la petite commune. Oh ! Je suis venu à Lemieux en 1949. Ça a quand même beaucoup évolué et puis ça continue. Les constructions continuent à se faire dans le village et à l'entrée du village. À seulement 20 kilomètres de Metz, Lemieux est en plein essor, démographique et commercial. Ouvert depuis 8 ans, ce restaurant a vu sa clientèle évoluer. Ça a fait venir beaucoup de jeunes dans le village et les jeunes de nos jours sortent beaucoup au restaurant pour manger. Donc voilà, nous on a adapté notre carte avec une carte un peu plus jeune, comment on dirait, 2.0. Preuve du charme du petit bourg, même cette jurassienne s'est laissée convaincre. Avec son Lemus d'Ouid Marie, elle y coule des jours heureux dans son atelier fromager. Tout nous plaît parce que c'est un peu la campagne, mais près de la ville, près des magasins à Rémy, tout ça. Et nous, au niveau de l'entreprise, c'est bien pour les transports parce qu'on est sur un axe routier. D'ici quelques mois, les 539 habitants de Lemieux rencontreront leurs nouveaux voisins car ces 5 parcelles ont déjà trouvé preneur. Vous avez peut-être trouvé porte-close en vous rondant chez votre médecin traitant. On vous explique la raison avec notre invité du jour. Sylvain González, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Marly et porte-parole du collectif à l'initiative de cette grève des médecins généralistes, Médecins pour demain. Cette grève a été entamée le 26 décembre dernier. Pourquoi est-elle reconduite ? Alors, la grève a commencé à partir du 26 décembre et malgré toutes nos interventions, nos tentatives de parole avec le gouvernement, nous nous sommes retrouvés en face de murs. Aucune réaction, aucun échange, aucune possibilité de discussion avec eux. Donc, nous avons décidé de reconduire le mouvement pour une deuxième semaine. Déjà avant cela, avant la grève, il y avait déjà des demandes d'échanges et de discussions. C'était d'abord plus une menace, si je puis dire ? Alors, effectivement, on a déjà fait un premier mouvement de grève les 1er et 2 décembre qui était ce qu'on avait appelé un coup de semence pour le gouvernement. Nous avions réussi à avoir une entrevue avec le ministre, M. Braun, mais en visio, qui était cordial, mais qui n'était pas un rendez-vous de travail. Nous n'avons pas pu avancer sur la problématique. Et là, nous sommes en attente vraiment d'une entrevue qui permette d'avancer et d'essayer de trouver une solution pour une sortie de crise rapide. Alors, vous réclamez une hausse du tarif des consultations, c'est l'une de vos revendications. Aujourd'hui, on paye 25 euros. Il faudrait que ce tarif passe à combien et pourquoi ? Alors, effectivement, vous avez raison, actuellement, les patients, quand ils vont chez leur médecin traitant, déboursent sa somme de 25 euros. Il faut savoir que le médecin traitant touche, grâce à des forfaits que la Sécurité sociale verse à l'année, une rémunération complémentaire, ce qui porte le tarif de la consultation calculé par la Caisse d'assurance maladie à 35 euros la consultation chez le médecin. Nous demandons un passage à 50 euros. Il faut savoir qu'en Europe, la moyenne de la consultation est déjà à 46 euros. Elle vient de passer chez mes voisins belges, par exemple, à 30 euros. Ils ont eu un relèvement. En Allemagne, à 70. les bénéfices de cette hausse ? Parce que pour nos téléspectateurs, ils ne voient qu'une hausse finalement, mais ce serait quoi les bénéfices sur le long terme ? Alors, le bénéfice, il est très simple. Nous avons un manque de médecins actuellement en France. Il faut créer ce que l'on appelle un choc d'attractivité. Les médecins dans notre région peuvent aller travailler au Luxembourg avec des rémunérations plus importantes, peuvent aller travailler en Allemagne ou pour ceux qui sont beaucoup plus à l'Est, aller en Suisse pour faire exactement la même activité mais beaucoup plus rémunérer. Si on a une rémunération au niveau de la moyenne européenne, ces médecins vont automatiquement revenir petit à petit. Ensuite, une grande partie des jeunes médecins actuellement qui sortent d'études n'ont pas envie de s'installer. 40% ne s'installeront jamais. Il faut les accompagner, les aider. Ça fait très peur une installation. On a des charges très importantes. Il faut savoir que quand on paye 25 euros chez le médecin, on a jusqu'à 70, entre 60 et 70% de charges. Ce n'est pas un salaire que l'on verse au médecin, ce sont des honoraires. et le médecin derrière, c'est une entreprise, il paye ses employés et ses charges. Le 5 janvier prochain, donc jeudi, une manifestation est prévue à Paris pour peut-être changer un petit peu les choses. Sinon, on doit s'attendre à une autre grève, on imagine ? Oui, malheureusement, mais nous espérons vraiment que cette manifestation va permettre d'engranger le dialogue. Nous venons de réussir à négocier un rendez-vous avec M. Braun à l'issue de la manifestation à Paris, jeudi. c'est nous-mêmes qui sommes allés négocier, ce n'a pas été un geste du gouvernement, c'est nous qui sommes allés le voir. Nous avons aussi réclamé une entrevue à Mme la Première Ministre et nous espérons vraiment que ce rendez-vous sera un rendez-vous de travail. Nous ne sommes pas là pour aller boire le café ou pour faire des discussions mondaines, nous voulons travailler et qu'il y ait une sortie de crise. Merci beaucoup pour votre prise de parole, à bientôt. Au revoir. Avant de rendre l'antenne, voici la dernière image du jour, celle d'Indira Ampio, nouvelle Miss France 2023. Alors peut-être que cette photo ne vous suffit, peut-être pas. Pour la voir en chair et en os, direction le centre commercial Best à Farré-Bersvillers. Comme dit Anne Lair, l'année dernière, notre Miss France, il fera sa première apparition dans la région ce samedi 7 janvier. l'occasion de faire une photo avec elle, d'avoir un autographe et d'échanger quelques mots. Alors notez bien la date, c'est ce samedi 7 janvier. C'est tout pour l'actualité du jour. Dans un instant, retrouvez Mathieu Enquiné pour un numéro de Moselle Sport et juste après, 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.